Bonjour à tous et à tous ! Bonjour ! Nous sommes très contents d'être dans cette nouvelle vidéo. C'est notre dernière vidéo 2022, ou plutôt la première de l'année 2023. Et du coup, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2023, nos meilleurs voeux, la santé, etc. Et du coup, dans cette vidéo, on va vous faire un petit bilan de notre année 2022 avec tous les projets, tout ce qu'on a fait, etc. Et on va vous dire un petit peu ce qui est prévu pour l'année 2023. Donc, on fait toujours un petit bilan de l'année précédente. Et c'est vrai que notre grand projet 2022, ça reste notre livre Soyons Glucides. Les pré-ventes ont débuté en décembre 2021, mais les ventes officielles ont commencé en janvier 2022. Et c'est vrai qu'on est très contentes, nous, du succès que ça a pu avoir. On a des très bons retours, que ce soit des patients ou des professionnels de santé. Aujourd'hui, on en a vendu presque 3 000. Et pour une auto-édition, c'est vrai que c'est un succès dont on est très très content. Donc, si vous ne l'avez pas encore acheté, n'hésitez pas à les regarder en barre d'infos. Il y a le lien pour l'acheter. Et il y a un autre projet qui découle du livre Soyons Glucides. C'est la carte mémoire pour vous aider un petit peu à compter les glucides, que ce soit au restaurant, etc. Et ça, on est très contentes aussi du succès que ça a pu avoir. C'est un outil qui a pu vous servir dans votre vie quotidienne, notamment quand l'application GlucidCheck était indisponible. Donc, on est très contentes que ça puisse marcher. Et voilà, pareil, n'hésitez pas à regarder le lien en barre d'infos si vous voulez vous la procurer. Et pour finir avec les projets 2022, vous les connaissez. Ça fait déjà plusieurs années qu'on les fait tout le temps, fin d'année comme ça. Déjà, c'est la course virtuelle One Year One Kilometer qu'on a fait cette année le 13 novembre 2022. Vous savez que c'est la course virtuelle qu'on fait pour la journée mondiale du diabète. Et cette année, vous avez été 1000 participants à faire la course. Et le projet a été le 13 novembre. Et vous savez que là, on est encore un peu en train de préparer puisqu'on vient de recevoir les médailles, les t-shirts. Et que dans une semaine ou deux, on va vous faire les colis pour vous les envoyer. Donc, si jamais vous avez participé et que vous regardez la vidéo, sachez que les colis vont arriver dans le mois de janvier. Et pour le diabcalendar, du coup, c'est le dernier projet qu'on a fait cette année. Comme son nom l'indique, c'est un calendrier de l'avent qu'on a fait sur tout le mois de décembre. Il y avait un cadeau à gagner tous les jours, un truc sur le thème du diabète. Ça dépendait un petit peu du jour. Et du coup, vous avez été très nombreux à participer. Et puis, on a été très contentes, nous, de pouvoir vous faire découvrir des nouveaux produits tous les jours du mois de décembre. Et du coup, on a eu l'été 2022 aussi, l'idée de faire un peu le même principe, plutôt une fois par semaine l'été, au mois de juillet et août notamment. Vous faire gagner toutes les semaines un nouveau lot sur le diabète. Et c'était plutôt dans accès thème été, plage, etc. La deuxième grande chose qu'on a fait cette année, c'est venir à votre rencontre. Vous savez, l'année dernière, on avait dit qu'on voulait venir vous voir chez vous, vous rencontrer en vrai, etc. Parce qu'on était beaucoup sur le virtuel, mais pas beaucoup dans la vraie vie. Et du coup, cette année, on a eu l'occasion à 5 reprises de vous rencontrer. Et aussi, beaucoup notamment par rapport au livre aussi. Puisque comme on a sorti le livre, il y a des associations qui voulaient qu'on vienne en parler dans leur ville. Donc nous sommes allés notamment à Nice, dans le cadre du congrès de la Société Francophone du Diabète. Là, on est allés rencontrer des professionnels de santé pendant un congrès. Et du coup, on a pu parler du livre auprès des médecins, des infirmiers, des diététiciens, etc. Qui travaillent dans le milieu du diabète dans toute la France et même dans tout le milieu francophone. Donc du coup, ça, ça a été une belle opportunité de rencontre. On a eu l'occasion aussi de participer au DX Barcelone. On a été invités grâce à la Société Abbott. Et puis du coup, on a pu rencontrer les blogueurs européens. Et puis échanger autour du diabète, sur le thème du diabète, sur différents sujets. Et on a pu notamment parler du livre aussi. Et enfin, les 3 grandes villes où on est allés cette année pour vous rencontrer. C'est la première à Caen. On a été invités par la Société Asdia pour venir participer à un événement qui avait été organisé pour les enfants diabétiques de la région normande. Et du coup, on est allés à Caen pour rencontrer ces gens. On était très contentes. On a pu parler du livre aussi notamment. Et rencontrer les enfants diabétiques de cette région. Nous sommes allés aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon. On a été invités par l'association Diabète SPM. Qui nous a invités sur cette belle archipel de Dom-Dom. Franchement, on ne connaissait pas du tout. On était franchement très contentes d'y aller. Et on a pu rencontrer plein de personnes diabétiques. Et puis aussi aller à la rencontre des grandes institutions. ARS, sécurité sociale, etc. Et puis, du coup, ça nous a permis aussi de voir comment était organisée la prise en charge du diabète dans d'autres milieux que quand on est en métropole. Et le dernier qu'on a fait, c'est Lyon. Bon là, c'est un peu plus près de chez nous. Du coup, c'est plus proche de Marseille. Et quand on est allés à Lyon, on y était allés pour tourner une vidéo notamment. Mais aussi pour organiser un meet-up. Donc, on avait mis ça sur les réseaux sociaux. On a fait des inscriptions. Donc, vous avez été très nombreux à vous inscrire. Et du coup, ça a été vite rempli. Et on a organisé ça à l'Anti-Café de Lyon. Et vous avez été très nombreux à venir. On a rempli toute une salle au sous-sol. Et on vous a fait une petite présentation sur le calcul de glucides. Et puis, en échange. En fait, tout le monde a un peu ses techniques pour calculer les glucides. Et on a pu aussi échanger sur le livre. Et puis, comment on fait de l'insulinothérapie fonctionnelle dans la vie de tous les jours et tout. Et ça, c'était une vraie belle rencontre avec les Lyon. Puis, on a fait pas mal de choses aussi sur le thème du sport. On est allés encourager Anastasia et Marina qui ont fait le marathon de Paris et qui ont couru pour aller défendre la cause du diabète. Donc, on était très contentes de pouvoir les encourager. Elles ont couru aux couleurs de diabète. Donc, on a été super contentes de pouvoir les voir courir à d'autres couleurs. Voilà, très contentes de les encourager. Et elles l'ont terminé. Donc, bravo à elles. On a pu aussi aller courir les 20 km d'orange. Cette fois-ci, c'est nous qui avons couru. On a été invité par l'association Acadia. Vous savez, c'est l'association par rapport aux chiens qui détectent les hippos et les hyper pour les enfants diabétiques. Et donc, les sous de l'inscription étaient pour leur association. Donc, on a été très contentes de pouvoir les rencontrer pendant cet événement. Et on a été aussi très contentes de pouvoir courir cette course à Orange. Et comme chaque année, on a aussi participé aux 5 km organisés par l'association Blade, l'association de famille de la JD dans la région PACA. Et donc, on a été très contentes, pareil, de participer à cette course et de pouvoir courir. Sachant qu'en plus, on sait récemment qu'on a fait 4e et 5e au classement des 5 km. Donc, on est super contentes. Et vous savez, pendant toute cette année 2022, on a aussi été très actifs sur les réseaux sociaux. Et on a pu faire pas mal de campagnes et de projets un petit peu militants pour défendre notre cause et les différents préjugés qu'il peut y avoir sur le diabète. Notamment, on a pu faire une campagne quand il y a eu la guerre en Ukraine pour essayer d'avoir des dons pour envoyer en Ukraine pour les personnes diabétiques qui pouvaient être en difficulté. Et on a pu aussi défendre pas mal de préjugés sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il y a certains comptes qui avaient beaucoup d'abonnés qui ont pu supprimer leur publication grâce à notre intervention. Pour terminer avec cette année 2022, on va vous en parler très 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 rapidement. On va essayer de condenser ça parce que c'est un peu le bordel dans la vidéo. Mais bon, voilà. Et du coup, vous savez qu'avec Diab Head, depuis quelques temps et quelques années, on finance des projets principalement grâce à la course One Year One Kilometer pour laquelle vous vous inscrivez. Et grâce aux sponsors et puis à vos inscriptions, on arrive à dégager une certaine somme pour financer des projets. Et du coup, la course de 2021 a permis cette année, en 2022, de financer 3 projets. Un, dans le milieu du sport grâce à l'association Union Sport et Diabète. Et deux, dans le milieu plutôt médical, dans un service hospitalier pour financer une formation à une infirmière sur la boucle fermée. Et pour financer un projet de recherche dans le diabète et l'alimentation avec l'INSER. Et puis à côté de ça, on a parfois des demandes aussi de financement de différents projets tout au long de l'année. Donc on analyse un peu les demandes avec l'association, avec le bureau. Et ensuite, on voit si oui ou non, on peut financer le projet, on passe par un contrat, etc. Enfin, tout ça est très cadré. Et du coup, là, on vous a parlé des projets qui ont bien fonctionné. Et parfois, il y a des projets qui fonctionnent moins bien, qu'on finance. Et du coup, là, pour l'instant, ça c'est un peu la face cachée de Diabète. C'est-à-dire que vous ne voyez pas tout à fait ça sur les vidéos ou sur les réseaux sociaux. Mais on finance des projets qui parfois ne se passent pas ou alors on n'a pas de nouvelles. Enfin, il y a des choses comme ça. Et vous savez que nous, les sous qu'on a dans l'association, on les gagne grâce à vous. Parce que vous regardez les vidéos ou parce que vous vous inscrivez à la course virtuelle. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Et du coup, quand on finance un projet, finalement, c'est grâce à vous. Et donc, on est quand même plutôt déçu quand un projet ne se passe pas ou quand on n'a pas de nouvelles. Et donc, derrière, quand on n'est pas sur les réseaux sociaux, on se bat pour récupérer des financements qu'on donne et qu'on n'a pas de nouvelles, etc. Donc, voilà, derrière ça, il y a aussi des projets qui ne se passent pas bien. Et cette année, ça a été un peu aussi le truc marquant de l'année 2022. Bon, passons aux choses un petit peu plus sympas et notamment l'année 2023 qui arrive. Et donc, c'est vrai que le gros truc qui va arriver bientôt, ce sera en mars 2023. On va participer au congrès de la SFD qui se passe à Montpellier. Et donc, pendant cette petite semaine où on tient un stand, où on va rencontrer des professionnels, on espère pendant, je ne sais pas, une soirée, soit le week-end qui suit, on va l'organiser. On vous en dira un petit peu plus sur les réseaux sociaux. On espère organiser un meet-up à Montpellier. Donc, regardez bien vos réseaux sociaux si vous venez de Montpellier parce qu'on va venir vous rencontrer du coup à Montpellier. Pour parler maintenant des projets pour l'année qui va venir, 2023. Du coup, on en a plein. On a plein d'idées de projets. Mais c'est vrai que dans cette vidéo, on va pouvoir vous dévoiler beaucoup de choses. Déjà, vous savez qu'il y a des projets qui sont mis en place et qu'on va essayer de garder. Notamment, vous savez, le livre qu'on continue de vendre. On va faire une deuxième édition et quelques corrections parce que vous avez été très nombreux à nous faire des retours sur des petites erreurs qui se trouvaient dans le livre et tout. Donc, on va modifier le livre et puis en rééditer quelques-uns pour continuer à les vendre. Et vendre des livres aussi qui contiennent moins d'erreurs aussi puisque vous nous en avez étonné pas mal. Et après, pour ce qui est des autres projets qui sont toujours là, on a toujours la course virtuelle qu'on réfléchit un petit peu pour l'année 2023 à faire ou pas. On ne sait pas parce que cette année, ça a été très compliqué. Vous savez qu'avec toute cette histoire de Covid, crise financière, etc. Tous les prix ont augmenté. Ce qui fait que cette année, on a payé des choses qu'on ne payait pas très cher avant. Là, on a payé ça beaucoup plus cher. Et quand on est 1000 personnes, du coup, les prix flambent. Et il faut savoir qu'on n'a pas eu beaucoup de sponsoring cette année, pas beaucoup de soutien financier. Ce qui fait que quand on n'a pas beaucoup de soutien financier et que les prix augmentent, on ne peut pas faire le projet puisqu'on n'a pas d'argent pour le financer. Donc voilà, on réfléchit à faire la course l'année prochaine. On vous en dira un petit peu plus au fil de l'année. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on prépare ça depuis début janvier. Pour qu'au moins au mois de septembre, dès que les inscriptions ouvrent, on ait tout qui soit ficelé. Parce que cette année, quand on s'y est pris même un peu tard, finalement, c'est compliqué d'ouvrir des inscriptions quand on ne sait pas qui veut participer à la course. Bon voilà, c'est un peu compliqué. Donc il faut qu'on s'y prenne très tôt. Donc on va essayer de préparer ça très tôt pour que le sponsoring soit fait aussi très rapidement. Et puis qu'on puisse être sûr d'ouvrir les inscriptions au mois de septembre. Et pour terminer, bien entendu, on veut toujours venir à votre rencontre. Donc bien sûr, il y aura Montpellier au mois de mars à l'occasion du congrès de la SFD. Mais on aimerait aussi venir vous voir dans d'autres villes de France. Donc si jamais vous êtes une association et vous avez un événement qui est prévu dans l'année 2023, n'hésitez pas à nous donner la date qu'on puisse réfléchir à pouvoir se déplacer et venir vous voir. Et si jamais vous êtes un patient et que vous pensez que votre médecin peut organiser un événement autour du diabète et qu'il cherche des intervenants, des personnes diabétiques qui veulent faire des interventions ou quoi, nous on peut se déplacer. Donc n'hésitez pas à donner nos coordonnées ou alors à nous donner aussi les dates des événements qu'on puisse boucler ça pour l'année 2023. bloquer le calendrier et puis venir vous voir dans votre ville. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire un petit peu votre ressenti de 2022 dans les commentaires. Est-ce que vous aimeriez pour l'année 2023 ? N'hésitez pas également à aller vous abonner à nos réseaux sociaux, page Facebook, Instagram, Twitter, etc. pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501